Aujourd'hui dans cette vidéo d'actu, on va parler d'un mini PC surpuissant et d'une nouvelle Box TV avec processeur AM Logik S905X5M. Un tout nouveau processeur dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Hello tout le monde, c'est Joe ! Aujourd'hui on va parler un petit peu du mini PC GMK-TEC EVO X2 et de la nouvelle Xiaomi TV Box S de 3ème génération. Et si ça vous intéresse, restez connectés ! Le marché des mini PC a récemment accueilli un nouvel acteur avec la présentation du GMK-TEC EVO X2. Ce dispositif compact se distingue par sa puissance impressionnante. Au centre de l'Evo X2 se trouve le processeur AMD Ryzen AI Max Plus 395, basé sur l'architecture Strix Allo. Ce processeur est doté de 16 coeurs et 32 threads, avec une fréquence maximale de 5,1 GHz et un cache de 80 MO, garantissant une capacité de traitement rapide des données et une gestion efficace du multitâche. Le mini PC intègre également une unité de traitement graphique IGPU Radeon 8060S, composée de 40 unités de calcul, basé sur l'architecture RDNA 3.5. Cette configuration devrait assurer une gestion efficace des applications graphiques intensives et il offre une puissance assez impressionnante pour un mini PC, avec notamment des performances correctes dans la plupart des jeux récents. Donc en gros, si vous voulez faire du gaming sur des AAA actuels, vous devriez pouvoir le faire avec ce mini PC. C'est pas tout, il possède aussi une unité de traitement neuronal NPU, basée sur l'architecture XDNA 2, offrant une performance de 50 tops. A titre de comparaison, lors des tests de référence tels que DeepSync R1, le Ryzen AI Max Plus 395 a démontré des performances surpassantelles du GPU de bureau Nvidia RTX 5080 de plus de 3 fois, soulignant ainsi sa supériorité en matière de traitement de l'intelligence artificielle. Et oui, en 2025, vous allez bouffer de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes utilisateur de chat GPT ou d'autres intelligences artificielles, ou si même encore maintenant, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Ce mini PC sera proposé en édition limitée avec la signature de la PDG d'AMD, Dr Lisa Su. Bon, c'est pas ça qui va donner envie d'acheter ce mini PC, mais ça montre l'étroite collaboration entre GMK Tech et AMD. Pour l'instant, aucune date précise n'a été annoncée pour la commercialisation internationale du GMK Tech Evo X2. Ça devrait être fait dans les prochaines semaines. Reste à savoir à quel prix il sera proposé, mais il ne faut pas s'attendre à un prix en dessous des 1000€. On sera à mon avis assez proche des 1500€. On verra bien. En tout cas, c'est un mini PC très intéressant, que ce soit pour le travail, pour le gaming, ou pour d'autres utilisations, grâce à sa puissance. Deuxième actu, Xiaomi a dévoilé la nouvelle Xiaomi TV Box S de 3ème génération. Elle fait suite au modèle 2 lancé en 2023. C'est une mise à jour intéressante. Elle apporte avec elle un gain de puissance non négligeable et plus de stockage. Alors 3ème génération, parce qu'on compte là-dedans la Mi Box S, la TV Box S 2 et cette nouvelle TV Box S 3, mais pas la Xiaomi TV Box Internationale, sortie en 2016 il me semble. Avec des dimensions de 97x97x17 mm pour un poids de 91,2 grammes, la Xiaomi TV Box S 3 adopte un design compact et minimaliste en forme de galet. Et elle conserve toujours sa couleur noire. Le cœur de cette nouvelle box est son processeur S905X5M de chez AMlogic. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Elle va s'afficher en haut, n'hésitez pas à aller checker ça. On a donc 4 cœurs Cortex A55 gravés en 6 nanomètres, capables d'atteindre 2,5 GHz. Cette puce apporte 25% de puissance supplémentaire au niveau CPU par rapport à la génération précédente S905X4. De plus, et là c'est très intéressant, le GPU ARM G310 V2 améliore les performances graphiques de 130%. Rien que ça. Promettant donc une navigation plus fluide, une meilleure qualité dans les jeux, une meilleure prise en charge des contenus haute définition et HDR. Bon, du côté de la mémoire RAM, on reste à 2 Go, DDR4, mais le stockage interne fait un bond spectaculaire en passant de 8 Go à 32 Go. Et j'ai envie de dire, enfin, il était temps. Offre ainsi plus d'espace pour les applications, pour les contenus, mais aussi pour les mises à jour. Parce qu'en général, avec seulement 8 Go sur une box TV, il peut y avoir des soucis dans le temps au niveau des mises à jour, à cause du manque d'espace. La TV Box S3 tourne sous Android TV 14, le dernier OS de Google pour les TVs, avec interface Google TV. C'est une interface qui améliore l'expérience utilisateur, avec une meilleure gestion des recommandations et un accès rapide au contenu des applications de SVOD. Bien évidemment, la certification Netflix et les DRM Play Ready et L1 sont toujours de la partie, de manière à pouvoir profiter de ses abonnements de SVOD en haute et ultra-haute définition. Elle embarque également Google Cast pour la diffusion de contenu depuis un smartphone, et Google Assistant pour le contrôle vocal. L'affichage sera limité en 4K à 60 images par seconde, avec des technologies telles que le HDR10, HLG, HDR10+, et Dolby Vision, de manière à avoir des couleurs éclatantes et des contrastes plus marqués. Côté audio, Xiaomi annonce qu'elle est compatible avec Dolby Audio, Dolby Atmos, mais c'est pas mentionné avec ou sans perte, et DTSX, de manière à assurer un son immersif pour les amateurs de home cinéma. Alors faut faire attention, ce sont seulement des annonces. Côté audio, certains formats sont souvent annoncés, sans être réellement utilisables. Et il me semble que la Xiaomi TV Box S de deuxième génération avait ce souci-là. Elle était annoncée avec certains formats qui buguaient. Comme j'avais dit dans la vidéo sur les nouveaux processeurs AMlogic, le S905X5M est censé être compatible avec une technologie d'upscale par intelligence artificielle pour améliorer la qualité d'image des contenus de faible définition. Mais Xiaomi n'a rien communiqué sur son implémentation, donc il faudra tester à sa sortie pour voir si cette technologie est implémentée, sinon ça le sera peut-être dans des futures mises à jour. Cette nouvelle génération intègre le Wi-Fi 6 2.4 et 5 GHz qui offre une meilleure stabilité et des vitesses de transmission plus élevées. Le Bluetooth 5.2 est également de la partie pour connecter facilement des accessoires, des manettes, des écouteurs, etc. Côté connectique, la Xiaomi TV Box S troisième génération propose un port HDMI 2.1, un port USB 2.0 pour brancher clé USB et disque dur. Malheureusement, toujours pas d'USB 3. Mais je vous avais dit qu'avec ce processeur, on pouvait avoir que de l'USB 2. Donc Xiaomi ne propose pas mieux que la Mi Box TV internationale de 2016 de ce côté-là. Et on a un port alimentation. Et donc pour ceux qui connaissent les modèles de génération précédente, vous avez même dû remarquer que c'est encore moins bien au niveau de la connectique. On n'a même plus le port audio. Donc maintenant, la transmission audio passera obligatoirement par le HDMI ou sinon on s'enfile via Bluetooth ou Wi-Fi. Donc on ne va pas se mentir, c'est assez décevant. On n'a toujours pas de port RJ45 par exemple pour connecter à sa box Internet avec un câble. Le package inclut la box TV, un câble HDMI, un adaptateur secteur, un manuel utilisateur et une télécommande 360 degrés quasi similaire à la génération précédente avec la même disposition de boutons dont les raccourcis vers Netflix, Prime Video, YouTube, les applications et Xiaomi TV+. Avec cette troisième génération de Xiaomi TV Box S, la marque propose une mise à jour intéressante mais pas parfaite. Mais on a quand même maintenant un stockage de 32Go, du Wi-Fi 6, un GPU beaucoup plus puissant, 130% supplémentaire c'est pas rien. Ça serait intéressant de voir ce que ça vaut pour dire rétro gaming. Et on a la dernière version de Google TV. Xiaomi n'a pas encore annoncé officiellement son prix mais on peut s'attendre à un prix aux alentours de 69,99€ similaire à celui du modèle précédent. Ce qui en ferait une box TV performante et abordable et intéressante pour certaines utilisations. Si vous ne voulez pas rater mon futur test, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont devenues membres de la chaîne Culture Chronique. Merci. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada